Et on quitte le circuit endurance pour la formule Renault 2 litres avec le tout jeune Louis Deletra. Vous avez réussi une magnifique saison 2014, vice-champion d'Europe, satisfait ? Oui, très satisfait, on a eu une très bonne saison, vice-champion d'Europe, donc c'était pas forcément attendu. Et on est très très heureux après ce résultat et on espère continuer dans cette voie. L'objectif pour 2015, passer à la vitesse supérieure en abordant les championnats du monde, comment vous voyez ça ? Un peu d'appréhension ? Un peu d'appréhension mais aussi beaucoup de préparation. Après le titre de vice-champion, j'espère maintenant remporter le championnat d'Europe et faire de même avec le championnat du monde. La compétition sera forcément un peu plus rude, le niveau un peu plus relevé, comment vous vous préparez pour ça ? Beaucoup d'entraînement physique pendant l'hiver, beaucoup de préparation avec l'équipe, essayer de trouver des nouveaux réglages, des possibilités pendant les essais. Et après, la saison commence la semaine prochaine, donc ça va vraiment commencer à travailler dur sur la voiture pour arriver prêt à la première course en avril. Et puis autre grosse opportunité de carrière, des tests que vous êtes en train de faire pour BMW Junior Programme. Quels sentiments est-ce que vous avez face à cette sélection ? Premièrement, je suis très heureux parce que c'est une certaine reconnaissance d'être sélectionné parmi les 15 meilleurs pilotes d'Europe pour ce programme. Et c'est une grosse opportunité de pouvoir travailler avec un constructeur. BMW, c'est une des plus grosses marques automobiles au monde. De les avoir derrière moi, ce serait incroyable. Et pour cette saison 2015, vous vous attaquez au championnat d'Europe, au championnat du monde. Ça rajoute des courses, de la logistique, de l'organisation. Comment vous faites pour concilier tout ça en plus de vos études ? Ce n'est pas toujours facile vu que les études me prennent quand même beaucoup de temps. Ça fait 34 courses en une année, 17 meetings. Ça va être effectivement beaucoup de déplacements. Mais la logistique, c'est surtout l'équipe qui s'en occupe de déplacer les voitures, les camions, tout le matériel. Et après, je n'ai plus qu'à être reposé en forme pour arriver bien sur les meetings et donner mon maximum. Donc ce n'est pas toujours facile, mais on se débrouille. Vous avez aussi un gros soutien de votre famille, de votre papa notamment ? Oui, beaucoup. Mon papa faisait aussi les courses avant, donc c'est aussi un avantage pour moi. Il peut me donner plusieurs conseils, non seulement dans la piste, mais aussi la préparation. Donc oui, c'est un gros avantage. Et je suis très heureux de pouvoir partager ça avec lui. Merci beaucoup, Louis Deletra, d'avoir été avec nous. Bonne suite de saison. Et pour rappel, les tests avec BMW se poursuivent la semaine prochaine, en mars. Et puis, le premier tour dans le championnat d'Europe, c'est le 11 avril à Monza. Merci. Merci. Merci.